Musique Bienvenue aujourd'hui dans le Lot, un département du sud-ouest de la France sur la commune de Florac. Le Lot qui est un département de tradition dans la production de la noix. Et nous avons voulu travailler avec des groupements de producteurs, la noix de demain depuis maintenant trois ans, sur diverses problématiques de la nutrition du noyer, et tout particulièrement depuis 2020 et 2021, sur des problèmes de nutrition autour du calcium dans le noyer. Musique Les attendus du CAATS pour les agriculteurs, ils sont assez clairs et évidents. Ça veut dire qu'ils cherchent finalement dans cet engrais liquide une disponibilité très rapide du soufre et surtout du calcium, pour pouvoir justement améliorer un critère qui est la taille, qui est très importante pour la commercialisation de la noix, mais aussi sur le maintien des noix qui vont assurer un meilleur rendement à la fin de la culture. Double bénéfice avec ce type d'engrais. Musique Musique Donc le CAATS, notre calcium thiosulfate, c'est un engrais liquide de chez Tessender Locker l'International, un calcium thiosulfate, dans lequel on a poids volume 10% de CAO et 31% d'équivalent SO3 du calcium du soufre. Sur le noyer, les doses d'application varient de 50 à 250 litres à l'hectare pour chaque application. Musique Musique Sur cet essai calcium thiosulfate en 2020, on applique 150 litres hectares au mois d'avril et 100 litres hectares fin juin. Ce positionnement sous deux applications, on le modifie avec l'IDI sur l'essai 2021 pour mieux répondre justement aux réponses de l'arbre. Et on ne fait qu'un seul positionnement, un peu plus tôt dans la saison, 150 litres hectares au mois de mars. Les effets qui ont été mesurés sur les précédents essais sont un gain en termes de calibre. Et on a réussi à gagner un niveau de calibre sur l'ensemble des variétés, ce qui est un résultat très très intéressant pour la noix, pour le noyer et surtout pour l'agriculteur qui le produit. Musique 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 Musique